Les amis, on vous l'avait promis, tout au long de cette semaine, des interviews avec vos acteurs, actrices préférées de vos séries, du cinéma, de la télévision et du théâtre. Bienvenue au Festiobagne, le festival des comédiens et des acteurs. C'est encore jusqu'au 2 mai 2023, les amis. Tacha, c'était vraiment super, tout le monde a aimé. Merci. Et en plus, ces bourgeois, ils ont tous pris pour leur grade. Oui, c'est-à-dire qu'en même temps, j'en fréquente pas mal. J'en ai fréquenté toute ma vie, donc j'ai beaucoup d'affection pour eux. Mais je me suis dit, voilà, si vous voulez savoir, je me suis dit pendant la pandémie, parce que notre métier, à nous, les artistes, a énormément souffert. C'est la première fois, tout d'un coup, je ne me posais jamais la question avant, en fait. Je me suis dit, ah zut, les seuls qui s'en sortent, évidemment que c'est les bourgeois. Vous faites partie de la haute société, enfin, je veux dire, de la bourgeoisie de la région, parce qu'ils ont une éducation qui est basée quand même très très fort sur la préservation du patrimoine, etc. Un côté qui est, là, ce n'est absolument pas drôle ce que je dis, mais c'est la vérité. Et je me suis dit, mais comment s'amuser de ça ? Et puis, je me suis dit, voilà, c'est peut-être les seuls qui sont officiellement fidèles, mais forcément pas fidèles derrière, quoi. Je ne peux pas faire que des généralités, mais il y a évidemment les gens croyants, des gens comme ça qui ont une éducation un petit peu différente. Mais la plupart d'entre eux, je me suis dit, oulala, j'ai beaucoup à dire. Et je n'ai même pas tout dit dans ce spectacle, quoi. Donc, je me suis beaucoup amusée. C'est vrai aussi qu'il y a forcément des côtés caricaturaux chez eux. Ils ne sont pas tous les gens normaux, comme je dis dès le départ. Les gens normaux, les pauvres, c'est là que tu te dis. Oui, mais être normal, ce n'est pas toujours pratique. Parce que, voilà, on pense aux sentiments vrais, on pense à être franc, on claque la porte dès qu'on n'est pas d'accord. Et puis, eux, jamais. Eux, c'est tout le contraire de nous, quoi, en fait. Donc, je me suis dit, ça, c'est intéressant. C'est intéressant d'expliquer pourquoi. Et c'est intéressant aussi d'amener les gens là-dedans, mais en riant, quoi. En se poilant et en se disant, mais en fait, moi aussi, j'en connais. Parce qu'on en connaît tous, quoi. On en connaît tous. Oui. Et c'est presque une vérité, tout ça. Oui, c'est presque, oui. Presque. C'est-à-dire, à peine, à peine exagéré. À peine. Voilà. Merci beaucoup, Dapacha. Je vous en prie. Les amis, on espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de vous abonner le carré rouge, le pouce bleu et la cloche pour être au courant de la prochaine interview ou du prochain reportage. N'oubliez pas aussi de partager ce reportage. À très bientôt, les amis, et surtout, restez connectés. TVF Sud, c'est le meilleur de la télévision, du cinéma, du théâtre et de la musique.